alors on va commencer en faisant fichier nouveau mettre une largeur de 800 une hauteur de 600 une résolution à 72 un fond blanc et vous ferez ok alors pour les couleurs je vous ai fait une capture d'écran avec les couleurs donc vous avez juste à prendre votre pipette et d'installer vos couleurs bien penser à les enregistrer aux couleurs personnaliser ensuite on va prendre le filtre 8 bf medi rovi lab 1.1 en style vous mettez en radial et vous mettrez une fréquence à 6 et 6 et vous ferez ok on va appliquer un petit photomasque donc frais photomasque vous irez chercher donc dans votre dossier le masque en faisant ouvrir ici vous allez mettre une rotation à 90 en cliquant ce qu'il se faut dessus vous mettez une opacité à 100 la couleur vous mettrez donc en teintes 136 en saturation 80 et en luminosité 233 moi j'arrive dans cette zone parce que j'avais enregistré les couleurs personnalisées quand j'ai fait mon essai et je fais ok je fais ok on va placer maintenant que le premier tube donc on prend ce premier tube on essaie le placer pour l'instant comme ça et ensuite on le place à 108 et à moins 33 pour y donc 108 et moins 33 ok ensuite on va mettre le village dans le village on le met à peu près ici pour l'instant et pareil là ça va être moins 1 je vais pas dans le bon sens ça va pas le faire moins 1 et 171 on va chercher nos indiens vous ferait tout de suite une symétrie horizontale on va pour l'instant les placer ici ouvrir un clic droit paramétrage manuel donc vous mettrez x ça sera moins huit y 281 et vous mettrez une largeur de 423 et vous ferez ok vous avez dupliqué ce calque vous ferez dupliquer et au contraste vous allez cliquer une seule fois dessus on va fusionner ce calque avec son le calque précédent en faisant c'est un filet avec le calque inférieur on va prendre le premier aigle donc celui-là je ferai un clic droit à remétrage manuel donc on va mettre les positions pour x ça sera 116 y 48 et la largeur on va mettre à 195 et on fera ok nous allons chercher maintenant le second aigle faites donc une symétrie horizontale vous le placez à peu près ici pour l'instant et on continuait donc à 230 230 et moins 96 moi j'étais presque moins 96 on va chercher maintenant la plume on a fini de la placer donc c'est 282 et 260 voilà donc maintenant vous voyez que sur le calque qui est ici qui se trouve sur votre gauche on voit la démarcation du calque 1 donc vous allez vous mettre dessus le calque 1 vous prendrez votre outil droit et on va faire donc alors pour la pression vous mettez d'abord un rayon de 20 et la pression vous mettez vers le le 4ème avant la fin et on va prendre donc on va faire vous essayez de faire pareil que le fond d'être en raccord avec le photomasse qui était derrière avec le photomasse qui était derrière c'est juste pour montrer alors on peut faire des bêtises et qu'on peut les rattraper il n'y a pas de problème il n'y a pas vous mettez bien en outil sélection quand vous avez fini vous vous remettez sur le calque 6 et vous allez faire fusionner avec le calque inférieur jusqu'au calque numéro 1 vous ne fusionnez pas le fond autrement je vous aurais dit faire tout fusionner et là vous allez jusqu'au 4ème numéro 1 et là maintenant on va faire une variation de teinte donc variation de teinte vous prendrez donc dans la couleur bleu et ça va jusqu'à 208 degrés donc en principe si vous vous bougez vous voyez vous tombez donc 0 c'est vers le côté rouge orange et si vous allez jusqu'à 208 donc 208 vous allez vers le bleu désiré vous mettrez en méthode 1 coloriser et vous ferez ok maintenant on peut fusionner avec le calque inférieur vous lui faites un petit 0 porcelaine donc vous laissez les données comme cela et si vous voulez les changer vous les changez il n'y a pas de problème vous prenez votre outil texte vous mettrez votre signature et si vous désirez vous pouvez m'envoyer comme d'habitude vos réalisations que je posterai dès que possible j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt merci au revoir